Revitaliser le patrimoine culturel, artistique et mémoriel du Congo fait partie des engagements pris par le président de la République dans son programme de travail Ensemble, poursuivons la marche. Mais comment y parvenir ? Denis Sassou Nguesso compte donc sur l'appui technique du gouvernement Makosso. Sur le terrain, la crise sanitaire liée au Covid-19 complique la situation. Les salles de spectacle et de cinéma sont fermées depuis plusieurs mois déjà. Jeudané Moyongo, reconduit ministre de la Culture et des Arts, dont le gouvernement Makosso a donc la charge directe de contribuer à la réalisation de la vision du chef de l'État dans le domaine de la culture. Du côté des artistes, doléance, impatience et optimisme s'entremêlent. La promesse est là, elle a été faite, nous attendons les actes, parmi tant d'autres. Quand nous construisons enfin, pour une fois, notre palais de la culture, parce qu'on en a besoin, on ne peut pas parler de culture sans structure culturelle. Nos attentes sont immenses, notamment mettre en fonctionnement le FONADEC, le Fonds National du Développement Culturel. La ville de Brazzaville s'est agrandie et jusqu'à aujourd'hui, Brazzaville ne compte qu'un seul centre culturel. Et c'est le centre culturel du SONI-Laboutensi, alors qu'il serait souhaitable de mettre en place ou de construire des centres culturels dans d'autres quartiers. Premièrement déjà, le statut de l'artiste soit vu, parce que je pense qu'il y a un projet de loi, mais malheureusement jusque-là, on ne voit pas d'avancement. Dans le domaine du cinéma, vivement, qu'on nous écoute, qu'il y ait une sorte de table ronde entre les dirigeants et les artistes, qu'on discute ensemble. Et je pense que c'est ensemble qu'on va trouver le vrai mécanisme qui nous permettra de réellement faire décoller, sinon redécoller ce secteur qui peut apporter beaucoup à l'économie. Enfin, je parlerai des salles de cinéma. On a oublié ça, on aimerait que nos enfants revivent cette joie que nos parents ont connue d'aller dans une salle de cinéma. De son côté, Jeudané Moyongo rassure. Le travail se fait malgré le contexte économique et sanitaire difficile. Depuis trois ans déjà, il se bat à donner un coup de neuf au département, en lui dotant d'un cadre juridique. C'était la première étape. Il y a plusieurs défis à relever. Le département est confronté au problème de formation. Et depuis deux ou trois ans, il y a une commission juridique qui a été mise en place, qui est en train de revisiter le cadre juridique de notre département. Donc il y a du travail à faire au niveau de notre département. En tout cas, les artistes s'impatientent. Toutefois, la redynamisation de la vie culturelle au Congo ne serait-elle pas un atout ? À l'ère où l'on parle de la diversification de l'économie, la question reste à poser.